Hey les bambing ! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 13e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Lens contre Toulouse, le Paris Saint-Germain contre Troyes, Strasbourg contre Marseille, Auxerre contre Ajaccio, Rennes contre Montpellier, Monaco contre Angers, Nantes, Clermont, Brest contre Reims, Lorient, Nice et enfin Lyon contre Lille. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. L'adresse est sur l'écran et en description. Également, vous avez les réseaux sociaux Twitter, Instagram ou Telegram dans lesquels j'apparais où je donne une code safe et une code fun chaque jour. N'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire, vos pronostics pour voir un peu s'ils sont différents des miens. Également, le petit pouce pour valider mon travail et faire remonter la vidéo. Et également, abonnez-vous. On a dépassé les 11 400. Avant d'attaquer, on regarde le classement de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est premier et commence à faire le trou avec ses poursuivants. Deuxième, Lens avec 27 points à égalité avec Lorient qui partage donc cette seconde place mais qui est troisième au Gola Verrage. Quatrième, Rennes qui est passée devant les Marseillais. Les Rennes ont 24 points. Marseille est en train de chuter au classement avec 23 points. Sixième, Lille avec 22. Septième, Monaco avec 21. Et enfin, huitième, Lyon avec 17 points. Tous les gros bras sont en train de remonter dans la première partie de tableau. En fin de classement, quinzième, Nantes avec 11 points. Seizième, Strasbourg avec 9. Trois équipes se partagent d'ailleurs cette 16e place. Car il y a Bresse et Auxerre avec le même nombre d'unités. Et les deux derniers sont 19e et 20e, Angers et Ajaccio. Mais Ajaccio est juste devant les Angevins grâce à un meilleur Gola Verrage. Et on commence avec Lens qui reçoit Toulouse. Les Lençois viennent de réussir la très belle opération en s'imposant un but à zéro à Marseille avec certes un peu de réussite. Mais le plus important est de marquer. Il reste sur trois victoires sur les quatre derniers matchs en ayant battu Lyon et Montpellier à chaque fois sur le score de un but à zéro. D'ailleurs, quand on voit leurs quatre derniers matchs, c'est à chaque fois un seul petit but. Trois fois pour eux et une fois, ça a été pour les Lillois qui avaient réussi à convertir un pénalty lors du derby nordiste. Et si on regarde un peu mieux, ils n'ont pris qu'un seul but sur les cinq derniers matchs, dont quatre clean sheets. Ils ont d'ailleurs la deuxième meilleure défense. Après le Paris Saint-Germain, ils vont recevoir les Toulousains qui de leur côté ne sont pas ridicules. Les promus n'ont pas perdu depuis quatre matchs, gagnant deux fois sur les quatre dernières rencontres. C'était contre Montpellier et contre Angers, 4 à 2 et 3 à 2. Et les deux matchs nuls ont été faits à Lyon et à domicile contre Strasbourg. Ils menaient d'ailleurs deux buts à zéro. Et sur cette rencontre, je vois tout de même les Lençois s'imposer sur le score de 3 buts à 1. Et je vois les Lençois marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,48. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui reçoit 3. Les Parisiens sont redevenus la machine à marquer des buts. Sur les deux dernières rencontres, 10 buts marqués 3 à Ajaccio et 7 contre le Maccabi Haïfal lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Ils sont peut-être en train de retrouver leur allant qu'ils avaient en début de saison ou rappelez-vous, ils avaient gagné 7 buts à 1 à Lille, entre autres. Leur trio, Messi, Neymar et Mbappé est en train de retrouver sa grande vigueur peut-être au bon moment. Et ils vont recevoir des Troyens qui, de leur côté, ne sont pas ridicules non plus, qui avaient tendance à toujours se battre pour ne pas descendre. Certes, ils ne sont pas encore ultra bien classés, mais ils se retrouvent quand même 11e avec 13 petits points. On rappellera qu'ils n'ont perdu qu'une fois sur les cinq dernières rencontres, faisant un bilan d'une victoire, trois nuls et une défaite. La défaite était à Nice, c'est la victoire contre Clermont. Sur cette rencontre, je vois quand même Paris s'imposer 4 buts à 0 et je vois le plus de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,56. On poursuit avec Strasbourg qui reçoit Marseille. Les Strasbourgeois n'ont pas la même verve que la saison dernière où ils avaient quasiment tutoyé les sommets, ratant de peu la qualification pour la Coupe d'Europe. Mais cette saison donc, trois défaites sur les cinq derniers matchs. Ils viennent de rapporter un 2 buts par terre à Toulouse, mais ils perdaient tout de même 2 buts à 0. Heureusement qu'ils se sont imposés contre Angers le 9 octobre. C'était il y a trois journées, mais malheureusement, beaucoup trop de défaites à domicile quand on voit les cinq dernières réceptions. C'est trois matchs nuls et deux défaites. Ils vont jouer contre les Marseillais qui viennent de perdre à Francfort 2 buts à 1 et qui est sur une très mauvaise dynamique, perdant quatre de leurs cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur seule victoire a été au Sporting de Lisbonne lors d'une des journées de Ligue des Champions. Mais c'est vrai que ces trois défaites consécutives en championnat à chaque fois sur les petits scores 1 à 0 à Paris, 1 à 0 contre Lens et 2 à 1 contre Ajaccio prenant deux buts quasiment contre leur camp fait qu'ils ne sont plus sur le podium. Mais je les vois s'imposer deux buts à 0 à Strasbourg comme la saison dernière et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,50. On continue avec Auxerre qui reçoit Ajaccio deux des trois dernières équipes de ce championnat les Océrois pour leur retour en Ligue 1 n'ont gagné que deux fois sur les douze premiers matchs. Ils restent sur les cinq dernières rencontres, trois défaites et deux matchs nuls. Les deux matchs nuls ont été à chaque fois domicile contre Brest et contre Nice, c'est à noter. Les Ajacciens par contre de leur côté sont un petit peu mieux même s'ils viennent de s'incliner contre le Paris Saint-Germain. Ils avaient lors des cinq dernières rencontres gagné deux fois à chaque fois à l'extérieur à Brest et à Marseille mais par contre avaient perdu contre Clermont à domicile et avaient fait match nul à trois. Donc sept points sur les huit pour l'instant récoltés ont été dans les cinq dernières rencontres. Sur ce match, je vois un 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé six victoires d'Auxerre à domicile une cote à 2,05. Et on poursuit avec Rennes qui reçoit Montpellier. Les Rennes sont l'équipe en forme du championnat actuellement. Cinq victoires consécutives, c'est même mieux que le Paris Saint-Germain. Ils ont gagné cinq fois donc, trois fois en championnat et deux fois en Ligue Europa contre le Dynamo Kef à chaque fois. Et en championnat, c'était contre Nantes, Lyon et à Angers. Ils sont donc très compliqués à jouer actuellement. Montpellier va se déplacer chez eux avec une série de quatre défaits consécutives contre Toulouse, Monaco, Lens et Lyon. Donc le calendrier est assez compliqué en ce moment. Ils se compliquent encore plus avec ce déplacement à Rennes. Et je les vois s'incliner trois buts à un contre les Rennes avec le plus de 2,5 buts sur le match. Une cote à 1,44. On enchaîne avec un autre Européen qui joue demain, Monaco. Rennes se déplacera donc à Fenerbahce. Les Monégasques, eux, vont se déplacer en Hongrie à Ferencvaros. Est-ce qu'ils vont tout donner pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa ? En tout cas, ils restent sur trois matchs sans victoire. Ligue Europa, bien entendu, et championnat compris. Une défaite à Trappes-en-Sport, 4 à 0. Une défaite à Lille, 4 buts à 3 ce week-end. Et un match nu au milieu de tout ça contre Clermont-Ferrand. Ils vont recevoir une des équipes en danger de la Ligue 1 qui est sur quatre défaites consécutives ayant perdu trois fois à la maison et une fois à Toulouse. Ils prennent quasiment au moins deux buts à chaque fois. C'est pour cette raison que je vois Monaco s'imposer deux buts à 0 sans coup ferrir avec les deux équipes qui ne barquent pas. Une cote à 1,88. Et on continue avec Nantes contre Clermont. Les Nantais n'ont pas perdu depuis deux matchs. Ça fait du bien car il est resté sur des grosses défaites dont une 4 à 0 contre Fribourg en Ligue Europa. Et également, ils avaient perdu à Carabag, rappelez-vous, et surtout au match allé contre Fribourg. Donc, cela faisait même trois matchs qu'ils n'avaient pas marqué un but en Coupe d'Europe. En championnat, c'était pas extraordinaire non plus. Une défaite à Rennes, 3 buts à 0 lors du derby breton. Heureusement, cette victoire contre Brest lors de la dernière réception et ce match nul à Nice qui aurait pu largement tourner en leur faveur. Heureusement, ils vont recevoir deux fois consécutivement donc Carabag ce jeudi et Clermont ce week-end. Il va falloir se refaire la cerise. Surtout que les Clermontois se présentent et ils ne sont pas ridicules. Ils sont 9e avec 17 points. On gagnait 3 fois sur 5 à la maison et à l'extérieur. On réussit déjà à prendre 5 points. 1 à Strasbourg, 1 à Monaco et 3 à Ajaccio. Donc attention ! Mais je vois bien les Nantes gagner 2 buts à 1 et je vois le draw de nobet avec le pari remboursé. C'est mal que tu nul. Une cote à 1,41. On enchaîne avec un duel de bas de tableau. Reims qui joue contre Brest. Les Rémois vont se déplacer donc chez les Bretons. Les deux équipes ont gagné ce week-end. Brest s'est imposé à Clermont comme je vous l'ai dit un peu plus tôt et Reims s'est imposé en dernier moment contre Auxerre. Donc cela fait du bien. Reims est même sur 4 matchs sans défaite alors que les Brestois étaient sur une très mauvaise série. Ils sont d'ailleurs encore relégables actuellement avec seulement 9 petits points alors que les Rémois ont 3 points d'avance sur leur adversaire du soir. Mais sur cette rencontre je vois Brest s'imposer 2 buts à 1 et je vois le draw de nobet avec le pari remboursé si match nul. Une cote à 1,75. Et on continue avec un duel très intéressant à suivre. Lorient qui reçoit Nice. Les Lorientés continuent à truster les premières places. Ils sont actuellement 3e en fait 2e ex-aequo avec Lens avec 27 points donc 5 points de retard sur le Paris Saint-Germain. Ils ne perdent toujours pas n'ont perdu qu'une seule fois depuis le début de la saison. Ils sont actuellement certes sur 2 matchs nuls consécutifs contre Reims et contre 3 mais rappelez-vous le nombre de victoires surtout à l'extérieur qui sont assez intéressantes. 3 en l'occurrence à domicile d'ailleurs ils ont gagné à 4 reprises et ont fait un seul petit match nul. Et ils vont recevoir les Niçois qui ne perdent plus depuis 2 matchs mais ils ne gagnent pas beaucoup non plus 2 fois sur les 5 dernières rencontres et c'était encore contre 3-3 et contre Slovaco le club tchèque à l'extérieur. Rappelez-vous également qu'ils sont capables de perdre contre n'importe qui. Ils avaient perdu contre ces mêmes Slovaques 2 buts à 1 à la maison et en plus ils vont recevoir ce jeudi le partisan de Belgrade qui est premier de leur pool donc ils vont sans doute tout donner pour se qualifier un peu comme Monaco et comme Rennes. sur cette rencontre je vois le 1 but partout entre les 2 formations et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé 6 victoires de Laurier à domicile une cote à 1,92. Et on finira avec Lyon qui reçoit Lille le choc du dimanche soir. Les Lyonnais viennent enfin de gagner un match cela faisait 6 rencontres avant ce succès à Montpellier qu'ils n'avaient pas remporté les 3 points ils avaient même enchaîné 5 victoires et un petit match nul. Rappelons que Laurent Blanc vient de remplacer Peter Boz et ça se voit au moins au niveau de la motivation car la défaite à Rennes avait été tout de même sujet à beaucoup de regrets ils se sont enfin imposés donc à Montpellier du côté de Lille ils sont en train de remonter au classement tranquillement mais gentiment ils ne sont plus qu'à 5 points du podium sont même à un seul point des Marseillais qui à un moment donné étaient le dauphin du Paris Saint-Germain donc les Lillois c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs leur 7 défaite était à Lorient et encore ça a été un but encaissé à 11 contre 10 mais sur ce match-là moi je vois bien les Lillois s'imposer à Lyon 2 buts à 1 et je vois bien la double chance N2 avec une cote à 1,60 merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à venir mettre votre pronostic vos petits commentaires votre petit pouce et tchou et bambing merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo